Salut tout le monde, c'est Galaxian, bienvenue aujourd'hui pour la suite de votre pro team. Très heureux de vous retrouver, bande de Galaxian, Galaxian, aujourd'hui pour le début du Criterium, d'une finie avec notre nouvelle équipe de malades complètement. Aujourd'hui, un petit chrono individuel pour commencer de 11 km. C'est parti, en tout cas, un géant, un vraiment gros merci à tous et à toutes pour tous vos pouces bleus sur l'épisode de la nouvelle saison. Franchement, je suis super content parce que l'équipe vous plaît et c'était quand même le plus important, c'était de prendre des cours avec lesquels on allait et qu'il pourra faire beaucoup de choses. Le maillot jaune, le maillot à poids, le maillot blanc, le maillot vert. Voilà, on peut tout faire effectivement avec cette belle équipe. Oh mon dieu, Roglic, les amis, qui peut terminer en 12-23. Roglic qui peut peut-être faire une victoire étape aujourd'hui. Il est très très bon en contre-la-montre. Alors, c'est pas celui qui a la note la plus élevée, mais il est tout de même très très bon et surtout il est en grande forme, donc peut-être qu'il peut remporter ce contre-la-montre. Alors, je voulais directement, avec Garen Thomas et Roglic, on est plutôt bien en contre-la-montre. Porte s'en sort bien aussi. D'ailleurs, ce sera le leader de ce critérium, tout comme le Tour de France. C'est vrai qu'on m'a demandé, est-ce que tu peux pas tout simplement prendre comme leader pour le critérium Porte et prendre Barguil ? Du moins, pour le critérium, prendre Barguil et prendre Porte pour le Tour de France. Non, on prendra Porte pour les deux, mais Barguil, on pourra s'en servir effectivement en tant que maillot à poids. Voilà, c'est vraiment les objectifs principaux, parce que c'est vrai que Porte, il est bon en contre-la-montre. Il peut remporter donc des critériums, des Tours de France, etc. Mais Barguil, il lui manque le côté contre-la-montre. Voilà, tout simplement. Donc, ce sera plus simple et plus logique avec Porte. Voilà, je ne l'ai pas pris pour rien non plus. C'est mon leader. Eh bien, écoutez, on va jouer du coup avec Roglic. C'est parti. Le dernier coureur à s'élancer pour ce contre-la-montre individuel est présent sur la rampe de lancement. Encore quelques secondes avant son départ. Allez, on l'applaudit bien fort. On l'applaudit bien fort. Et donc, il y en a beaucoup dans les commentaires, je suis sûr, qui vont me dire « Mais non, le contre-la-montre, il faut le faire avec le leader. » Eh bien, écoutez, pas moi, je ne suis pas comme ça. Je le fais avec le coureur, avec lequel je peux avoir le meilleur temps, tout simplement. Alors, après, effectivement, quand je sais que je peux améliorer le temps d'un leader et que c'est important, je le fais. Mais je pense qu'avec Ritchie Porte, on pourra faire quelque chose de géant dans la montagne. Donc, pas la peine peut-être d'en rajouter. C'est que le critérium. Oh, le mec, c'est que le critérium. Ce n'est pas rien non plus. Mais je suis en train de dire que c'est quand même un petit peu moins important que le Tour de France. C'est là qu'on gagnera effectivement beaucoup d'argent et qu'on pourra avoir une peut-être encore meilleure équipe la saison prochaine. Parce que si on remporte le Tour de France, je peux vous dire que ça va être juste énorme. Ah, écoutez, on relance un petit peu en cette petite montée. Et ouais, plutôt un contre-la-montre intéressant pour Rouglitch. Parce que Rouglitch, c'est un corps vraiment très, très, très polyvalent. Mais il est très bon au contre-la-montre. Il est très bon en pleine. Et il passe plutôt aussi bien les boss. Donc, c'est vraiment un contre-la-montre, je pense, qui lui correspond. Même si il est tout de même un petit peu plus plat. Voilà, on ne va pas se mentir. D'ailleurs, je me suis toujours dit, mais pourquoi un jour, il ne ferait pas des contre-la-montre, tu vois, pour les grimpeurs. Style, un vrai contre-la-montre en montée, mais totalement en montée, tu vois. Là, peut-être que Romabardé aurait sa chance, tu vois, le truc. Mais Froome gagnera encore plus. Ça, c'est pas faux. Allez, bah écoutez, en tout cas, contre-la-montre sympathique. Voyons voir directement au niveau du temps intermédiaire. Est-ce qu'on est dans les temps ? Il faut faire 6.41. À mon avis, je ne suis pas convaincu qu'on soit dans les temps, là. Parce qu'effectivement, en général, on n'est pas très bon au temps intermédiaire et on est meilleur à la fin du stage. Voyons voir. Non, on est en retard, effectivement, de 3 secondes. Nous sommes quatrième pour l'instant. Tony Martin, Dennis et Tom Dumoulin qui sont devant nous. Wow, Tony Martin, il est largement devant. Ah ouais, Tony Martin, il déglingue tout le monde. Là, tu vois, il est à 4 secondes, je crois, 4-5 secondes devant Tom Dumoulin. C'est incroyable. Tony Martin qui fait une performance aujourd'hui de haut de volée. Alors, on va essayer de le faire au mieux, de toute façon, avec Roglic. On n'est pas le favori non plus de l'étape, mais on essaye de réaliser le meilleur temps. J'espère qu'il y aura quelques barrières qu'on puisse tricher un petit peu. parce que c'est vrai que moi, j'ai l'habitude. D'ailleurs, je ne suis pas le seul YouTuber, les amis, à tricher un petit peu avec, vous savez, les petites barrières sur les côtés dans les comptes-la-montre. On les touche et on se refait remettre dans la bonne direction. Et ça va plus vite plutôt que de freiner ou alors de ralentir, tu vois, avec le vélo. Et j'ai vu qu'Oxor aussi l'obsèche un petit coucou à Oxor. J'avais pu faire quelques vidéos avec lui à l'époque en Let's Play sur Resident Evil et on s'était vraiment bien éclaté. Et depuis, il fait beaucoup de ce type de jeu, Tour de France, etc. Et moi aussi, d'ailleurs, j'en fais un petit peu depuis 2-3 ans, peut-être même 3 ans. Donc voilà, c'est vachement cool. Allez, il reste un kilomètre, là, il faut balancer la patate, mon gars. Allez, tu balances, tu balances, tu balances. 0,6, bah écoute, c'est quoi, on va sprinter jusqu'au bout. Allez, mon grand, le sprint, le sprint, le sprint, le sprint, encore et encore. Voilà, j'ai sprinté jusqu'au bout. Je pense qu'on a plutôt bien géré l'effort. Voyons voir un petit peu les résultats. On pouvait espérer mieux qu'un top 10 aujourd'hui. Le podium me semblait envisageable, c'est dommage. Aïe, 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 le podium nous semblait envisageable. Eh bien, écoute, pas du tout. Voilà, je suis à 13 secondes. Deux-Tolly Martin et Guérin Thomas est à 14 secondes. On a quand même deux top 10. Tu vas pas te plaindre non plus, c'est pas mal. Mais enfin, bon, on voit bien qu'on était pas le meilleur en termes de contre la montre. Mais en même temps, regardez bien. Les autres, ils sont aussi en très grande forme. Tu vois, Oliveira, Bonnard, Denis Dumoulin surtout, forme maximale. Et Tony Martin surtout en forme maximale. Le mec, tu l'arrêtes plus. Également Finet, voilà. Voilà, on a quand même des maestros du contre la montre devant nous. Donc, c'est pas étonnant qu'on soit à 7 ou 8ème. Pour moi, je trouve pas ça choquant. Je trouve que le jeu, on attendait un petit peu trop. Voilà. Mais en tout cas, on visait tout de même au moins un top 10. Je suis assez satisfait. Même si je pense, effectivement, on aurait pu avoir encore mieux dans cette première étape. Donc, pas effectivement de bonus de récupération. C'est dommage. Mais bon, j'ai envie de te dire, la récupération sur une étape de contre la montre, ça va. Il n'a pas trop besoin. C'est pas le plus important. Alors, 7ème, donc 32 500 euros. Ok. Ok. Bonjour à tous. On va commencer le briefing de cette étape. L'essentiel à retenir aujourd'hui, c'est que le parcours est plat et qu'il ne comporte pas de pièges particuliers. Une arrivée au sprint massif est plus que probable. Pour le maillot vert, il va être important de marquer le maximum de points pour combler notre retard. C'est une étape sans intérêt pour nous. Restez au chaud dans les roues. Bonne étape. Ok. D'ailleurs, je ne vous ai pas dit les amis, mais j'ai dû recommencer la première compétition parce que j'ai eu un bug de sauvegarde avec le jeu. C'est pour ça que le budget a changé. Il a été de 500 et quelques milles. Là, on est à 460. Du coup, j'ai fait un peu moins bien que la première fois. Mais bon, ce n'est pas grave. Je vous le dis juste. Donc, vous verrez quand il y aura le bilan de la saison. Ce ne sera pas exactement pareil pour la première compétition. Maintenant, je ferai gaffe parce qu'effectivement, la sauvegarde a bugué complètement. J'ai reçu regarder par-dessus sans faire attention. Bref, ça a été un bordel monstre. Mais bon, plus de tous et maintenant, on va faire attention aux sauvegardes. Alors, c'est parti. Étape de plaine. Bon, en soi, ça ne change rien pour vous. Vraiment, il n'y a que le budget qui est un petit peu moindre. Mais sinon, ça ne change pas grand-chose. Vous avez vu de toute façon, un premier jet. Et c'est très bien. Je l'ai refait. J'ai gagné d'ailleurs avec Tomboden. Tiens, la fameuse étape avec les pavés. Et donc, ça, c'est vachement cool. Et il était en forme, ce coup-ci. Voilà, bref, je ne sais pas montrer ça. Du coup, ce n'était pas intéressant. Cavendish, Greipel et Peter Sagan. Qui sont apparemment les grands favoris de cette seconde étape. Entre Ark et Sonon et Oyonax. Alors, on va voir ce que propose le jeu par rapport à mon équipe. Normalement, on devrait pouvoir, ouais, faire un top 10 et faire un top 20 avec Tomboden. D'accord, on a une putain d'équipe, c'est incroyable. Dommage que Mathius n'a pas en forme. Parce que Mathius peut remporter ce type d'étape. Un petit peu comme Peter Sagan. Christophe Laporte qui n'est pas vraiment en forme. Rien d'autre pour mes autres coureurs ? Bah non, apparemment, il ne propose rien du tout. Monsieur Villermos, du coup, on est échappé. Bonjour à tous. C'est une étape sous haute tension qui a été préparée pour les coureurs. Si les candidats à l'échappé paieront chèrement leur place à l'avant, les acteurs principaux du classement général ne devraient pas non plus être épargnés par le stress sur les routes étroites qui seront empruntées. Ce qu'il y a, c'est qu'il y a l'école et que Tomboden, l'école, ça ne va pas lui aller du tout. Donc, je ne préfère pas l'envoyer, tu vois. J'ai réfléchi après, je me suis dit, eh non, voilà, il ne vaut mieux pas. Donc, on va faire partir Villermos, Simon Yates. Remarque, on pourrait l'envoyer, Simon Yates. On pourrait le faire, mais demain, il me semble qu'il y a une étape assez importante pour des plus gros grimpeurs. Donc, c'est pour ça que je vais envoyer juste Villermos qui est 33ème du classement. Donc, quand on veut dire qu'il est très, très loin, il n'y a pas de risque, en tout cas, que le peloton me chasse. Bon, évidemment, si je peux sortir, si je peux m'extirper de ce peloton, comme d'habitude, c'est un petit peu la merdasse. Allez, poussez-vous, s'il vous plaît. Et puis, s'il ne me laisse pas sortir, bah écoutez, on ne partira pas en échapper. Ça m'a l'air assez compliqué de sortir, là. Tu vois, j'essaie de trouver un petit trou, là, peut-être au centre, ouais. Ouais, ouais, ouais. Poussez-vous. Ah, merci, ils m'ont laissé passer, c'est gentil. D'accord, bon, je ne pense pas que c'était voulu, hein. Mais bon, heureusement, on a réussi à trouver une place à l'avant de ce peloton. Dès que ça attaque, les amis, je m'en vais. Je m'en vais. Allez, on va attendre un petit peu la Sky, qui est à l'avant avec Christopher Froome. Et là, Christopher Froome qui attaque. Mon Dieu, t'imagines un petit peu le cataclysme qu'on t'adore. Pourquoi tous les favoris sont là ? C'est bizarre. Allez, c'est parti, avec ses quilles sur le côté. Ok, c'est bien, Valgren, de la place. Nice. Et qui c'est qui est parti à l'avant ? C'est donc Vanendem. Ah bah tiens, salut, mon gars. Ça roule, ma poule. Allez, donc là, on a plutôt une bonne échappée. Il n'y a pas énormément de monde. Mais ça peut suffire, ça peut être sympathique. Donc écoutez, on ne va pas collaborer. Apparemment, il me dit de ne pas collaborer. Mais bien sûr qu'aussi, je vais collaborer. Tu rêves, mon gars ? Bien sûr qu'aussi, je vais collaborer. Par contre, il faut que tout le monde collabore. Bon, pas que moi, bien sûr. Allez, parce que bon, si on ne fait qu'un seul truc qu'avec 2-3 coureurs, ce n'est pas très intéressant, tu vois. Donc, alors, on nous a rejoint un petit peu. Voyons voir qui est rentré. On s'est échappé. Vanendem Goujar de la place Valgren. Et Sylvain Chamanel nous a rejoint. Ça fait plutôt plaisir. Donc nous, bien sûr, on jouera le sprint intermédiaire, les amis, avec Mathius. On jouera du coup le maillot vert dans ce critérium avec Mathius. Secondé de Christophe Laporte en tant que poisson pilote. Et je pense que les points montagne ont en train de faire partie à Warren Barguil. Mais peut-être sur d'autres étapes beaucoup plus importantes pour choper des points dans des calls première catégorie et hors catégorie. Tout simplement, Contador ne veut pas me laisser plus d'avance. Pourtant, ce n'est pas vraiment une étape pour lui, ça. C'est étonnant. Ce n'est pas vraiment une étape pour Alberto Contador. Même si, bon, il peut jouer sa carte. Mais ça m'étonnerait vraiment qu'il réussisse quoi que ce soit. Alors, au niveau grimpette, Goujar de la place Valgren, Sylvain Chamanel. Je pense qu'on est celui qui peut prendre des points. Vraiment, sans déconner, sans vouloir être prétentieux. Je pense que nous sommes le mieux placés dans cet échappé pour prendre les points avec Alexis Villermot qui est un très bon puncheur et qui grimpe bien. Donc logiquement, on va pouvoir, à mon avis, prendre les points montagne histoire de faire un petit peu de protection pour Warren Barguil. Tout simplement. Alors, on va observer un petit peu. Ok, j'ai toujours l'impression de confondre le maillot de super chambre que j'ai moi et un maillot de la direct énergie. C'est trop énorme. Alors, par contre, on va accélérer un petit peu le rythme. Je ne sais pas s'ils vont vouloir attaquer. Ouais, si ça commence à attaquer, ok, on y va. C'est parti. On place une petite attaque avec Alexis Villermot. Alexis Villermot qui est en forme aujourd'hui en plus. Alexis Villermot qui peut jouer une carte. Une carte au moins déjà pour récupérer les points. Ça limitera, effectivement, le nombre de points pris par les adversaires. Vu qu'après, on va les viser avec Warren Barguil. Attention, ça attaque. Ouais, c'est qui qui va ? Je crois que c'est Goujard, non ? Ou c'est de la place plutôt ? Est-ce que c'est de la place ? Ouais, c'est bel et bien de la place. Ok, on va se calmer. On a pris les premiers points du jour de la place. On a pris un. Autant vous dire que de la place, ce n'est pas un mec qui, en plus, après, ira avec Warren Barguil. Chassait les points de la montagne dans les hauts cols. Donc, c'est vrai que ce n'est pas du tout. Et je pense qu'on n'a personne ici dans cet échappé de vraiment dangereux pour le maillot à poids. Sans déconner, là, on est plutôt pas mal. On prend plus quelques points. On fait de la protection. Mais je pense qu'aucun d'entre eux pourra suivre énormément dans la montagne. Le maillot vert, Finet, qui laisse filer. Pardon. Oh, ce jeu de mots pourri. Ok. Allez, on prend Mathieu et on se dirige vers le sprint intermédiaire. Allez, on va se passer avec Christophe Laporte. À l'avant de ce peloton pour le sprint intermédiaire. On est vraiment très très chaud et à 4,8 kilomètres. On aperçoit Peter Sagan juste devant. Nasser Boigny de la Cofidis. Marcel Keitel. Attention, il y a du pipo, là, sur le sprint. Ils sont combien ? Ils sont 6 à l'avant. Villermoz qui décroche ? Qu'est-ce que se passe-t-il ? Ah bon, Villermoz ! Ah, mais oui, c'est vrai qu'il joue le sprint. Autant pour moi, c'est normal, du coup. Donc, c'est vrai qu'on ne joue pas le sprint, on ne joue pas le maillot vert. Donc, ils sont combien ? Ils sont 6 à l'avant. Donc, on a quand même pas mal de points à prendre pour ce sprint. Restons concentratides. Restons dans la course. C'est très important. Les équipés de Marcel Keitel, Quickstep, qui commencent à mener le rythme pour ce sprint intermédiaire, pour lancer le sprint. Allez, 3,3 kilomètres. On n'y est pas encore, mais attention. André Greppel qui se replace. L'Allemand, avec son maillot de champion d'Allemagne. Joli maillot. Et Peter Sagan, juste à côté, à gauche, le maillot de champion du monde. Allez, on va se faire emmener par Christophe Laporte. C'est parti, je me mets juste derrière. Il va nous emmener pour ce sprint intermédiaire. Allez, Christophe ! Fais tout péter, mon gars ! Épuise-toi ! À mort ! Et attention, ça va lancer bientôt, les gars. Ça va lancer le sprint. C'est parti, on va le lancer, nous aussi. 1,2 kilomètres avec Michael Matthews. On ne le lance pas trop fort au début, parce que là, il y a un Asser Boany. Oh, je l'ai bloqué ! J'ai fait du blocus ! En même temps, Asser Boany, ce n'est pas celui qui fait le moins de blocus. Attention, Asser Boany, juste derrière. Peter Sagan qui veut nous piquer le point. Bim ! Peter Sagan, deuxième position. Matthews qui prend donc les 9 points. Je suis parti avant et merci en tout cas à Christophe Laporte qui a fait un super boulot. Allez, magnifique. On prend le max de points pour le peloton, ça fait plutôt plaisir. Allez, ils sont à 5 minutes. Les échappés. Et on va se rediriger directement vers Alexis Viermo qui va donc tenter les points montagnes. Allez, attention, on s'approche du prochain col de troisième catégorie. Sylvain Chamanel dans mes roues. On va essayer de s'en sortir. Après, en plus, il y a la zone de ravitaillement. Donc, on peut envoyer du lourd dans cette montée. On ne va pas prendre trop de risques. Sylvain Chamanel qui commence apparemment à accélérer. Mais moi, j'y vais avec Alexis Viermo. C'est vrai qu'on a une tellement bonne équipe que là, on peut tenter de tout faire. Et d'ailleurs, j'ai dit les points montagnes avec Warren Barguil. Mais vous savez qu'avec Alexis Viermo, on peut aussi être maillot à points. Il n'y a pas de souci, franchement. Sans difficulté. Alors, effectivement, je pense que ce serait plus facile dans les gros cols après avec Warren Barguil. Mais si on décolle comme ceci ou même de seconde, première catégorie, Alexis Viermo, il passe. Donc, franchement, on pourrait le faire largement avec Alexis aussi. Clairement. Ok, donc on a récupéré les points. C'est vraiment parfait. D'ailleurs, regardez, on est... Ah ouais, il y en a deux qui ont lâché. C'est qui ? C'est Goujar également. Vanendem qui a lâché, forcément. Donc là, on contrôle du peloton. Il n'y a pas de souci. Ils sont en formes en plus. On va faire prendre les bidons bientôt à Alexis Viermo. Ok, je vais accélérer un petit peu. Là, on va voir la zone de ravitaillement. On va se calmer tranquillement. On relaie toujours avec les compagnons d'échappé, évidemment. Nous, on est comme ça. On est coopératifs. Enfin, je ne fais pas toujours ce que le jeu me dit. Parce que si j'écoute tout le temps le jeu, eh bien, je ne coopère jamais. Tu vois, ce qui est assez hallucinant. Allez, début du ravitaillement. On va se ravitailler. Je vais donner également les ravitaillements à l'arrière, même s'il n'y a pas trop d'importance. Quoique si, il y a un petit peu de ravitaillement à faire avec la barre bleue. Regarde. Leur barre bleue qui remonte. C'est une bonne idée, du coup. Et après, je leur filerai, bien sûr, le gel rouge. Bon, pas grand-chose à faire avec eux. Hop, je leur filerai le gel rouge. Voilà, le gel rouge pour le peloton. C'est parfait, ils sont à 3,23. Et on est pas mal. Je continue à prendre mes petits trucs. Voilà, et on arrivera bientôt à la fin de la zone de ravitaillement. Du coup, attention à ne pas consommer ces gels avant... Enfin, ces gels. Ces bidons avant, justement. Forcément, enfin, si c'est les gels. Avant la fin, du coup, de cette zone. Ok, on est bien. Et voilà, fin de la zone de ravitaillement. C'est un pégame, on a plutôt bien géré ça. Et puis, on est parti maintenant pour aborder la petite descente. Et ensuite, la montée vers un col de seconde catégorie. Où Alexi Vierham, on va devoir être très fort. Alors, attention, les gars. Je ne vais plus collaborer avec mes compagnons d'échappés. Pour la simple et bonne raison que j'ai besoin de conserver, effectivement, mon énergie dans la montée de seconde catégorie. C'est une stratégie, voilà, pour éviter de se dépenser. Et donc, il risque d'avoir des attaques à l'avant. Attention, méfiance. Alors, par contre, on voit Tombonen qui est en train d'avoir du mal. Forcément, dans une montée, Tombonen, c'est pas trop son. Il est pavé, il est plein, il est sprint. Mais par contre, il ne faut pas lui demander vraiment de monter. Alors là, c'est un col de seconde catégorie. C'est beaucoup trop pour lui, tu vois. Quoique, pour l'instant, il tient. Mais à mon avis, il va venir par coincer au fur et à mesure. Ça risque d'avoir un petit peu du mal. Ok, donc, en tout cas, on ne collabore plus. Ça fait que notre énergie est toujours présente. Et voilà, ça part. Aïe, aïe, aïe. Attention, je me suis fait un petit peu avoir. Tu vois, les hommes de tête ont accéléré d'un coup. Et moi, je me suis fait décrocher. Tu vois, ça, c'est pas bon. Comme quoi, il vaut peut-être mieux collaborer. C'est ce que je disais. On m'a dit, ouais, Galax, absolument que tu collabores plus pour garder ton énergie et tout. Sauf que quand tu viens en automatique, que c'est le jeu qui contrôle, eh bien, le problème étant que, voilà. Donc, je préfère, voilà, collaborer un petit peu avec eux. Tant pis. On collabore. Et comme ça, au moins, je ne décroche pas. Allez, 2 km du coup du sommet de ce col seconde catégorie, qui est donc le col de la croix de la Serra. Qui est donc le col le plus difficile de cette étape. Ça, on s'en doute un petit peu. Attention, 1,2 km. On va accélérer un petit peu. Je fais attention. Ah, mais on n'est plus que 2 ! Il n'y a plus que Sidma Chamanel qui suit ! Ah, génial, les deux Français en tête de course ! Et imagine, on va au bout. Bon, on est quand même une 18 du peloton, c'est pas énorme. Ok. Ah, d'accord. Je collabore juste avec Sidma Chamanel. C'est génial, quand même. Ça, c'est top. Il faut absolument que j'ai réussi à garder mon gel avec Mathieu. Vraiment, il faut le garder. Tout à fait. Voilà. Par contre, Bonnet, je ne suis pas convaincu qu'il va réussir à passer. Bref, on continue comme ça, du coup. Là, on va rester devant. C'est 1,9 km. Est-ce que Chamanel va attaquer ? Oui, Chamanel, il va apparemment. Il se met en danseuse. On va attaquer également. C'est parti ! On va attaquer également, les amis. Démarre Gaviria qui est lâchée. On va aller prendre les points de montagne avec Alexis Villermont. Et on est au-dessus. Ah, il ne se suit plus. Ok. Il ne se suit plus, Chamanel. Il a craqué. Je disais, voilà, on est largement au-dessus de tout le monde. Ok, bon. Ça, c'est fait. Mathieu, ce qui tient bon. Bauden qui craque. Christophe Laporte, pareil. Ce n'est pas pour les sprinters. Montée seconde catégorie. Mathieu qui tient, mais c'est limite. On est à la limite du rejeunable. Allez, 33 km. Et là, il faudra bientôt leur faire prendre à tous leur gel. Regroupement général, les amis. Mathieu. Ah, d'accord. Ils le font accélérer. C'est pour ça qu'ils ont du mal. Les mecs, ils le font accélérer. Tu te demandes pourquoi ? C'est complètement nul. Ok. Nous, on reste à d'avant. Et on va attaquer, je pense. Peut-être dans le dernier call. Je ne sais pas si on attaque avec Mathieu, parce que ce n'est pas vraiment notre fort. Est-ce que ça sert à quelque chose d'accélérer ici, à votre avis ? On est à 600 mètres du sommet. Est-ce que ce ne serait pas une connerie d'accélérer ici ? J'ai envie d'y aller. Attends, j'ai envie d'y aller avec Mathieu. Est-ce qu'on peut prendre quelques mètres d'avance ? Peut-être que dans la descente, ça va le faire, non ? Je ne sais pas. Je tente quelque chose, les gars. Je tente quelque chose. Ok, on a 7 secondes. Ils ne vont pas me laisser partir, ça, j'en suis conscient. Mais sait-on jamais ? Sait-on jamais ? Parce que je sais que dans le jeu, les descentes sont pas mal. Allez, mon grand. On y va. C'est sinueux. Mais attention, il y a un petit plat sur la fin. On est à 8 secondes du peloton. Est-ce que c'est une bonne idée d'être parti ? Je ne sais pas. 8 secondes devant, c'est rien. Ils vont me reprendre. Non, non, non. Ils vont me reprendre, c'est rien. On va se mettre en aéro. On va se reposer. On s'est déjà peut-être cramé, là, je pense, pour le sprint final, tu vois. On s'est peut-être déjà cramé. Donc, on se récupère parce qu'on a pris une mauvaise décision, tu vois, avec Mathieu. Du coup, on va se reposer. Voilà. On se repose. On est dans le peloton, juste devant. En aéro, totalement. Voilà. Je vais demander une protection. J'ai voulu tenter quelque chose. Tu vois, je prends des initiatives, mais c'est parfois pas bon. Eh oui. Donc, tu en vas demander à Roglic de nous protéger. Roglic serait peut-être un bon rouleur. Quoique, Guérin Thomas, il est pas mal aussi. Je vais demander à Guérin Thomas plutôt. Il a l'air en forme. Guérin Thomas sur Mathieu. Impeccable. Allez, mon grand, tu viens me protéger. Merci. C'est gentil. Allez, on prend un maximum d'aéros. On est 79 dans ce peloton. Il y a encore beaucoup de monde. Et il y a les meilleurs. Mais du coup, ce sera pour Mathieu. Pour marquer des points pour le maillot vert. Il faudra même remporter l'étape. Même si nous ne sommes pas le meilleur sprinter en vitesse de pointe. Mathieu, c'est surtout pour le maillot vert qui peut faire quelque chose. Je dirais que Peter Sagan a une carte à jouer ici. Moi, je dirais que Peter Sagan a une grosse carte à jouer. 3 km. On peut anticiper peut-être. On peut anticiper avec Guérin Thomas. On va anticiper un petit peu Guérin Thomas qui va me tirer. Oh putain, qu'il s'est passé ? Il s'est passé quoi là ? Avec Guérin Thomas, qu'est-ce que tu fous mon grand ? Ok, il me bloque un peu. Ils font du blocus. Allez, Guérin Thomas. C'est parti mon gars. On y va. Est-ce qu'on avait un truc ? On aurait pu préparer le truc. Mais ce n'est pas grave. Je reste avec Guérin Thomas tranquillou. Tranquillou à l'avant. 1,4 km. Oh putain, je suis derrière. J'ai un souci, j'ai un souci. J'ai derrière. Non. J'ai merdé le sprint. J'ai eu un problème. Voilà. J'ai un problème. Je suis complètement dégoûté. Poussez-vous. Troisième place. Non. Non, non. On est peut-être dans le top 5. Je ne suis pas sûr. Mais vraiment, on a été en retard. On a été bloqué à l'arrière. Je suis dégoûté. On a été complètement bloqué à l'arrière. Oh putain, les bouboules. J'étais bien parti pourtant. J'étais très bien parti. J'étais bloqué. Écoutez, étape malheureuse. Franchement, on ne va pas se mentir. Étape très malheureuse. Pour ça, je l'aurais passé très très vite, je pense, au montage. Parce qu'elle a été très très triste. Super, les gars. Vous n'attendez rien dans cette étape. Et vous ramenez à un podium. Bravo à vous. Eh bah si, on a été troisième. Oh, génial. Je n'aurais pas pensé. Si, effectivement, on a bien fait d'accélérer à fond à la fin. Peter Sagan, effectivement, qui remporte l'étape. Mais il était en grande forme. Tout comme Roraz, effectivement. Deuxième, l'Espagnol. Et nous sommes troisième. Non, je suis content, franchement. Mais comment ça se fait que Nibali, Froome, Dan Martin soient là ? Ce n'est pas des sprinters du tout. Bon, c'est peut-être les seuls sprinters qui restaient. Parce qu'effectivement, il fallait pouvoir passer les boss. Il y avait également Ben Swift qui était là. Mais en vrai, sprinter, il n'y avait pas d'autres qui avaient de la patate. Il n'y en avait pas beaucoup. Donc, je dirais qu'il y avait effectivement une contre-perte de Swift. Mais sinon, il n'y avait effectivement que Roraz, Matthews et Sagan qui ont réussi à passer les boss. Et à venir, c'est bien. C'est un profil qui leur correspond. Donc, je suis content. Voilà, troisième place, c'est pas mal. Voilà. Au final, ce n'est pas dégueulasse. Villarmo qui a pris 9 points pour la montagne. Nice. Maillot vert pour Peter Sagan pour l'instant. Je suis second avec Matthews. Sagan, tu vas voir. Je t'aurai un jour. Maillot blanc pour Lutsenko pour le moment. Équipe Célascaille. Nous sommes où ? Nous sommes 14e. Aïe, aïe, aïe. C'est ce qu'on vise. Je vous rappelle en plus le classement par équipe. Pour l'instant, ce n'est pas très bon du tout. Matthews, 7e. Ok. Mais Villarmo se promis avec 120 km. Voilà. On a la combattivité pour l'instant. On a le maillot à poids. Et presque le maillot vert. Voilà. Il n'y a que Sagan qui va être un obstacle très compliqué à franchir. On ne va pas se mentir. Ok. Bonne étape en tout cas aujourd'hui. Tony Martin, toujours premier de ce tour. Les amis de ce Criterium du moins du Dauphiné. Tom Dumoulin, 2e. Nous sommes pour l'instant 4e avec Rouglitch. Et ouais, c'est bien par rapport au contre la montre. Garen Thomas, 7e. Richie Porte, 8e. Donc encore une fois, les écarts ne sont pas faits. Vu que forcément, ce qu'il va départager, c'est la montagne. Du coup, on continue. Voyons voir. Donc, bonne étape pour Mathieu, ce qui est donc dans les 10 premiers objectifs remplis. Je vous rappelle que pour moi, l'important, c'est de remplir les objectifs. Et je suis déjà content. Allez, 42 100 euros. Ok, Mathieu, 3e pour le maillot jaune. Villermoz, du moins, pour le classement d'étape. Premier Villermoz pour le classement à poids. Et compatibilité également Villermoz. Impeccable ! Bonjour à tous. On va commencer le briefing de cette étape. C'est un parcours usant aujourd'hui, avec une partie finale qui devrait convenir au puncher. Il faudra être très attentif aux coureurs qui essaient de s'échapper en début de course. Car notre avance pour le maillot à poids n'est pas suffisante pour s'assurer de le conserver. On fait partie des outsiders pour la victoire d'étape. Ça va être compliqué de surprendre les favoris, mais on doit pouvoir terminer dans les 5 premiers. Bonne course, les gars. Allez, allez ! Ah oui, d'accord, donc là, c'est une étape apparemment pour Richie Porte, me dit le jeu. L'arrivée à Shalmazad, j'aurais dit plutôt Warren Barguil. Ou alors un petit Villermoz aussi. Bref, ça me paraît surprenant qu'ils disent que c'est pour Porte. Parce que Porte, c'est vraiment, normalement, les grosses étapes, tu vois. Bon, bah après, c'est à moi de gérer. Il ne faut pas trop que j'écoute le jeu. Vous me l'aviez dit d'ailleurs. Écoute pas tout le temps le jeu. C'est parfois une mauvaise idée. Dan Martin, Katowski, Adéron du Balverde. Tu vois, c'est plutôt pour les... Alors ça, c'est pour les grimpeurs, mais grimpeur puncher. Tu vois, c'est pas vraiment pour les grimpeurs pur jus. Mais Richie Porte... Oh non, il est en forme en plus. Oh bah non, bah là, je suis obligé d'y aller avec Richie Porte. Le mec, il est super en forme. Là, du coup, avec Richie Porte, on peut prendre du temps, peut-être, sur les favoris déjà aujourd'hui. C'est intéressant. Finir dans les 20 premiers, Barguil. Concerné le maillot à poids avec Villermoz, on va tenter du coup. Même si, normalement, on devrait le prendre avec Barguil. Ouais, je sais pas. On verra bien. Est-ce que je vais partir Barguil et Villermoz ? Je pense que oui, moi, je vais faire partir, je pense, les deux en échappé. Marquer au moins 12 points pour Mathieu. Il devrait pouvoir les marquer, normalement. Le sprint intermédiaire est loin, il y a deux boss, mais ça devrait le faire. Donc ce qu'on va faire, on va prendre directement Barguil et Villermoz qui vont tenter de partir en échappé. Mesdames et messieurs, bonjour. L'étape devrait vraisemblablement attiser aujourd'hui l'ambition d'un bon nombre de coureurs. En effet, si le final vers Chalmazel est exigeant, il n'est toutefois pas assez sélectif pour n'intéresser que les purs grimpeurs. Les punchers pourront très bien se mêler à la lutte finale. Eh oui, mais nous, nous sommes grimpeurs avec Richie Porte. Alors Villermoz, tu vas sortir, tu vas attaquer directement dès que tu le peux. Bim, celui d'attaque. Et nous, on y va en ce mal avant. On a déjà une porte de sortie impeccable. Allez, Barguil qui est là. Nero Quintana juste devant. Je suis content parce que là, du coup, on est à l'avant, on pourra sortir sans problème. J'espère que... Mais qui t'aille, t'es gros ? C'est vrai que par rapport à moi, voilà quoi. Allez, Villermoz qui va, qui contre. Et nous aussi, on y va avec Warren Barguil. C'est parti pour une belle échappée avec deux équipiers à l'avant. Et c'est Thomas Vauclair en plus. Oh my god ! 100% français, mec ! Que c'est beau ! Vas-y direct, collabore mon gars. C'est énorme ! 100% français le truc ! C'est épique ! Sérieux ? C'est génial ! On a déjà une minute. C'est nice ! Ouh là ! L'échappée s'est agrandie. Regardez, on a qui ? On a Roux, Koenig, Kopenholtz. Attention à Koenig qui peut être très dangereux. Vachon, Slakter aussi qui est très bon. Vauclair, Benut. Benut, attention. Igor Anton, Boué. On a plutôt une échappée difficile. Heureusement qu'on est deux. Je pense qu'on ne saura pas trop de deux. Et qui sait que c'est de rentrer ? Martens, apparemment un mec qui veut le maillot vert, non ? Non, je ne sais pas pourquoi je dis ça. Allez, on va accélérer un petit peu le col. Troisième catégorie qui est juste devant. Barguil qui va tenter de prendre les points. On va tenter de sortir. C'est un peu tôt pour sortir quand même. C'est un peu tôt pour sortir, mais quand même, restons devant. Attention, ben non, ce n'est pas trop tôt. Parce qu'il y a des Koenig. Slakter, Maxime Boué. Qui tente de sortir. Ce n'est pas du tout trop tôt, les mecs. Ce n'est pas trop, trop du tout. On reste dans les roues. Ce qu'on servait du vent. Slakter qui accélère à fond. Slakter qui accélère à fond. Le mec est chaud. Le mec est clairement chaud. Oh là là, mais ils sont durs, Koenig. Et Maxime Boué qui relance. On va prendre un petit peu de gel. On a récupéré Slakter qui est super fort là. Allez, Koenig qui relance. Koenig, super grimpeur. Allez, on part avec Warren Barguil. On devrait prendre les points, mais ça aurait été une vraie lutte. Pour prendre les points montagne avec Warren Barguil. Je n'aurais pas pensé que ce soit aussi compliqué. Et Vignermos qui est sorti. Vignermos qui est sorti. Non. Mec, tu y crois ? Ben, reviens, mec. Vignermos qui est sorti. Je n'y crois pas. Mais pourquoi ? Et maintenant, attention, prochain call de seconde catégorie. Il va falloir être costaud. Je pense qu'Alexis Vignermos, au bout d'un moment, aurait peut-être vu ses limites. Même s'il est à peu près noté de la même manière, il me semble. Un petit peu moins bien, mais presque, que Warren Barguil. En sachant que Warren Barguil, dans le mode proti, il me semble qu'il a un petit peu évolué. Entre 2018 et 2019, il est au-dessus normalement de Vignermos un petit peu. Un petit chouïa. Et d'ailleurs, je pense à un truc. Parce que là, on est 6 minutes devant. Mine de rien. Si le peloton ne réagit pas, et si jamais on garde Warren Barguil à l'avant, on pourra peut-être le faire tenter de gagner le critérium. Si vraiment on gagne du temps, si on réussit à aller au bout. On verra. Bon, je n'y crois pas trop. Mais bon, c'est-on jamais, quoi. C'est-on jamais. Mais écoutez, 2,3 km, on va faire attention quand même aux différentes attaques. Et tu vois, je pense que c'est même pire. Il vaut mieux d'être attaqué avant. Tu vois, donc là, j'ai demandé à Vignermos de me protéger. Vignermos, viens par là, garçon. Et on va tenter d'attaquer maintenant. Ça, au moins, ce sera fait. Bon, par contre, je veux passer, s'il te plaît, Maxime. T'es bien gentil, mais laisse-moi passer avec Alexis Vignermos. Allez, on y va. Accélération, du coup. Conny qui tend d'y aller. Moi, j'ai une protection, mon gars. Et ouais, j'ai un équipier. C'est une stratégie communeuse, frérot. Ouais, je sais que Conny, c'est le meilleur. Je suis au courant. Qu'est-ce qu'il fait, Vignermos ? Je t'ai pas y attaqué, je t'ai dit de me protéger. On dirait qu'il attaque, le mec. T'es juste dit de me protéger, mon. Calme-toi. Calme-toi, l'ami. Bon, pour l'instant, on est bien. Vignermos qui se met en danseuse. Conny qui attaque, c'est parti. On va attaquer aussi. Et go ! Deux clercs que j'avais pas vus. Mec, je t'avais pas vus. Je vais te calmer. Je me mets dans les roues un petit peu si possible. Voilà, dans les roues, aspiration. Par contre, on décolle. On va à fond. 500 mètres. On conserve un petit peu le sprint. C'est un sprint gentil qu'on fait là. Voilà, pour remporter les points. Et ce coup-ci, ça aura été plus facile. Voilà, face à Conny qui aura marqué 3 points. Par contre, attention à Conny parce que lui va briser vraiment le maillot à poids. Il peut le faire. C'est un pur grimpeur. Méfiance par rapport à Conny qui fait vraiment face, vraiment de manière très claire, à Warren Barguil. Allez, on ravitaille tout le monde. Mesdames et messieurs, c'est parti. C'est le moment ravitaillement. On se fait plaisir. Faut que je fasse un jingle un jour. Allez, on va préparer le sprint de Michael Matthews. Accéléré, bien sûr, pour le sprint intermédiaire. C'est parti, Gary Thomas et Tom Bonen qui s'en occupent. Mon dieu, quand tu penses qu'il y a Tom Bonen en tant qu'équipier dans mon équipe. Et qu'il est qu'équipier, simple équipier. C'est hallucinant. Alors, je vais quand même demander à Christophe Laporte de venir vers Michael Matthews pour tenter de le soutenir psychologiquement. Ce serait pas mal. On est à 3,7 km. Oh là, attendez, il faut se dépêcher. Il est où Christophe Laporte ? Il arrive à droite, je crois. Allez, Christophe, ça roule ma poule. T'arrives juste à temps. C'est parti, j'étais un petit peu en retard. C'est vrai. Je te l'avoue. Allez, on y va avec Christophe Laporte, 2,6 km du sprint. Je t'attends. C'est quand tu veux. Alors, mine de rien, on a Laporte et Porte. J'aime les Portes dans mon équipe. Ah, très clairement. Ah, bah écoutez, Christophe Laporte ne veut pas m'emmener, non ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Christophe ? Ils sont combien à l'avant ? En fait, ils sont 13. Ah, c'est pour ça qu'il ne veut pas m'emmener, je pense. Parce qu'il ne veut pas concourir. Bon, je vais rester avec Sagan, alors. Je vais rester avec Sagan. C'est parti, Sagan qui part. Ah, d'accord, ça va être dur. Ah, ouais, le sprint, là, il n'est pas bon. Très mauvais sprint, encore une fois, de la part de Michael Matthews. Je ne veux pas revenir. C'est Greppel devant, non ? Bon, on va prendre quand même quelques points. Et il termine au ralenti, en plus. Énorme. Ok, donc c'est John Deckenkolb et Peter Sagan. Et non, je n'ai même pas de points avec Michael Matthews. Mauvaise opération de Matthews ici. Une 14. Ok. 50 secondes, ce n'est clairement pas suffisant pour l'échapper. Viermos a beau collaborer à mort, je pense que c'est un peu cuit. Sans déconner. Quoique, 47 secondes pour Barguil, ça pourrait le faire. Ça pourrait le faire quand même. Il faut que Simon Yates y tienne aussi. C'est important que Simon Yates y tienne. Que 30 secondes avancent. Que 30 secondes pour Barguil. Ça va être compliqué. Oh yeah. On a 37 secondes de Barguil. Et du groupe D4 devant. Barguil, tu vas jouer du coup les points montagnes, s'il te plaît. Ouais, tant de marquer des points pour les points montagnes. Vas-y, Barguil. Affonne les ballons, mon grand. Allez, Barguil qui va donc du coup attaquer sûrement à l'avant. Allez, Barguil à 1 km apparemment des points montagnes. Barguil, tu peux le faire, mon grand. Il est comment ? Il est bien, Barguil. Il est impeccable. Il est frais, mon poisson. Mais oui, il est frais. Bon, Barguil par contre, il peut lâcher les autres. Ah non. Il y en a un qui est tout seul devant apparemment. C'est qui ? Koenig. Qui est meilleur apparemment que Warren Barguil. Ah, dommage. Dommage, dommage. Koenig est plus frais. Attention que Koenig ne parte pas tout seul. Ça peut être dangereux. Ça aussi. Méfiance. Qui c'est qui me protège ? Matthews qui est encore là. Mais c'est étonnant ça quand même. Matthews encore là, hallucinant. On ne va pas attaquer de suite. On va attaquer à la toute fin. Bon, on aurait pu attaquer, c'est vrai, dans la montée. Remarque. C'est un peu tard. Koenig qui prend les points. Barguil, deuxième. Barguil, tu vas peut-être prendre tes... Oui ! Oula ! Barguil. Barguil, gel rouge. Barguil, gel rouge direct. Et il y aura une dernière montée pour Warren Barguil. Toujours à une minute. Voilà le classement du dernier rappeur. Ils sont 3 à l'avant. C'est parti pour la montée finale. Est-ce que Barguil peut peut-être accélérer ? A votre avis. Est-ce que Barguil peut partir ? C'est un peu tôt. On va pas se mentir. C'est un peu tôt pour Warren Barguil. De toute façon, à mon avis, ils n'auront pas l'énergie suffisante pour aller au bout. Ah ouais, non. Ouais, non. Il n'y aura pas l'énergie, là. Je vais attaquer, les gars. Je vais attaquer avec Richie Porte. C'est parti. Et en plus, je vais récupérer Warren Barguil éventuellement en défense. Effectivement, ça va pas aller très loin, Warren Barguil. Ça va pas aller très très loin, comme je le disais. On va demander à Warren Barguil de protéger Richie Porte. Guerin Thomas qui reste à l'arrière. Dommage. Allez, tranquille. On se calme. On a pris de l'avance. Pas tellement. Barguil va me protéger. C'est pas mal. Barguil va me protéger. C'est pas mal. Même si Guerin Thomas, ça aurait été encore mieux. On est à 5 km. Attends, je vais me ravitailler avec Richie Porte. Tranquille. J'accélère à fond. J'accélère à fond. Je fous la pression à l'avant de ce peloton. Et on va essayer d'attaquer à l'arrivée à Chalmazel. Valverde qui reste derrière. Valverde qui reste derrière. Il y va. Valverde, ça va être compliqué de le distancer. C'est bon. On a fait un petit trou. Avec le peloton. Dan Martin. On les voit bien. Ceux qui veulent gagner l'étape. Le problème, c'est que si on arrive au sprint, Valverde va gagner. C'est un petit souci, ça. Et voilà. Là, on a sûrement les 5 potentiels vainqueurs. Il y a qui donc ? Le groupe Martin. Regardez, on a qui ? Dan Martin, Valverde. Et Romain Bardet qui s'est glissé ici. Ah, bravo Romain en tout cas qui a peut-être pris la bonne échappée. Allez, Barguil qui va rouler pour nous du coup. Bon, là du coup, victoire d'Alerandro Valverde. Toute destinée si on termine au sprint. Et ouais, Alerandro qui est derrière. Est-ce qu'il a gardé de la fraîcheur Alerandro Valverde ? Est-ce qu'il est assez frais ? Là également, c'est une question. Rien de Barguil. Bon, du coup, tu vas me protéger, Richie Porte. Attention de ne pas décrocher non plus. Je reprends un petit peu de bas rouge. Bien sûr, pour la jauge d'attaque. Attention de ne pas décrocher là. Attention. C'est parti. On va y aller. On va attaquer un petit peu là. Effectivement, il faut y aller les gars. Valverde n'est pas bien. Ça va être peut-être pour Romain Bardet ça. Dan Martin également. Super puncher. Allez, on est aux trousses avec Romain Bardet. Pour la victoire finale. Et c'est Romain qui va sûrement s'imposer dans cette belle étape aujourd'hui. Il n'est pas bien Romain, il n'est pas bien. Remets-en une couche. Remets-en une couche de Romain Bardet peut-être. Ah non, Bardet qui gagne, mais juste devant. Richie Porte, incroyable. Quelle étape. Et donc, du coup, bonne opération pour Bardet et pour Richie Porte. Pour éventuellement un podium et une victoire sur Secretarium. Incroyable. Je suis très content pour Romain, franchement. Et on s'en est plutôt bien sorti sur la fin. Il va monter sur le podium pour recevoir son maillon et la bise des hôtesses. Voici le maillot blanc de cette épreuve. Voici le maillot jaune de cette épreuve. Espérons pour lui qu'il en ajoute d'autres. Bravo les gars. C'est un beau podium aujourd'hui. Je m'attendais à vous voir bien classé, mais pas forcément sur le podium. Encore bravo. Merci, merci, c'est gentil. Bah écoutez, effectivement, Romain Bardet était en grande forme, tout comme Dan Martin. Et on l'a ressenti. Le trio de tête était largement au-dessus de tout le monde. Ça, c'est clair et net. Mais on va dire que le duo s'est vraiment dessiné avec 18 secondes d'avance pour Bardet sur Dan Martin. Et nous, pareil, on est juste derrière. 0 seconde, du coup, pas de retard par rapport à Romain. Pino, 18 secondes. Ils sont bien suivis, tout cela. Par contre, Contador a pris 26 secondes, tout comme Froome, Chavez. Également, Katowski, Ouran. Fabio Haru, Dumoulin. Guerin Thomas a 26 secondes. Et il est bien, Guerin Thomas, quand même. Menthies, qui du coup a été un petit peu en retard. Il me semble que notre jeune à nous, c'est donc... Il est où ? Attends, Simon Yates. Il est 25e. Il a pris 26 secondes aussi, pareil, dans le même groupe. D'accord. Ok, par contre, Tom Bonnet à 8, 43. Bon, ça, c'était sûr. C'était prévisible, évidemment. Viermo, très loin. Parce que c'est vrai qu'on l'a usé, Viermo. En plus, hier, il a été très actif. Donc, ça peut se comprendre. Barguil à 1,23. Ah ! Bah, Barguil, on va vraiment pouvoir jouer. Le maillot à poids avec lui, c'est pas plus mal. Comme ça, au moins, on ne vise plus le général avec Warren Barguil. On a bien ciblé nos troupes. Et c'est bien, au final, de savoir ce qu'on va faire. Bref. Donc, classement général, Richie Porte 1er. Et oui, les gars, à 18 secondes de Tom Dumoulin. On commence très, très bien avec Richie Porte. Ce critérium du Dauphiné. On prend déjà le jaune. Roglic, troisième, à 23 secondes. Guerin Thomas, c'est cinquième, à 24 secondes. Vanguard de Reine, quatrième. Pinault, Nibali. Romain Bardet, huitième, qui gagne 47 places. Lui qui n'avait pas du tout été bon, je pense, contre la montre. Froome est à 39 secondes, quand même. Il est un petit peu loin, Froome. Ok, maillot à poids, c'est Koenig. Et franchement, quel duel entre Koenig et Barguil. Là, franchement, c'est hallucinant. Comment c'est génial, quoi. Vraiment. Il faut dire que Barguil, on l'a mis en action qu'à la deuxième. Donc, voilà. Mais bon, on va tout faire, les amis, pour lui piquer, du coup, cette place et ce maillot à poids. Voilà, on est au même nombre de points, en plus. Peter Sagan, toujours pour le maillot vert. Matthews, qui a un peu foiré, oui et non, son sprint. Qui donc, est troisième, pour l'instant, de ce classement du maillot vert. Tony Martin, qui apparemment, est juste devant. Maillot blanc, c'est Simon Yates à 4 secondes de Pierre Latour et 10 secondes de Mencius. L'équipe, voilà. On prend la tête, premier, de ce critérium. Et ça, franchement, c'est génial, parce que c'est l'objectif du sponsor. Et enfin, le plus combatif, c'est Alexis Villermont. Voilà, contentera qu'on continuera, Alexis Villermont, de faire partir, du coup, dans les échappées. Voilà, Villermont, c'est vrai, que je vise avec lui. Donc, évidemment, le soutien pour le leader. Et également, la combattue unité. Je pense que c'est celui qui peut être le plus combatif. Barguil, pour le maillot à poids. Le blanc, c'est Simon Yates. Et le jaune, eh ben, c'est justement Monsieur Richieport. Et le vert, ce sera Matthews, qu'on tentera de faire au mieux. C'est pas évident. En mode champion, c'est beaucoup plus dur, on le sent. C'est plus resserré, il y a plus de level. Vraiment, c'est autre chose. Eh ben, écoutez, bonne récupération, en tout cas, par Paul Villermont, qui n'est pas très bien. Merci à tous, en tout cas, les amis, d'avoir suivi celui-là, les amis, sur... Je dis beaucoup, les amis, sur ce Tour de France. On va regarder quand même les primes. Voilà, parce qu'il faut les regarder. Deuxième, 44 000. Ok, pas mal. On est maintenant à 586 900 euros. C'est nice. Eh ben, écoutez, les amis, on se retrouve très bientôt, du coup, pour la suite de ce Crétarium du Dauphiné. Et non pas du Tour de France. Je crois que j'ai dit le Tour de France. Donc, voilà, merci à tous. Encore une fois, vivez les vidéos, le petit pouce bleu, ça vous a plu. Merci à tous, et à la prochaine. Salut tout le monde !